Salut à tous ! Aujourd'hui dehors, il ne fait pas très beau, donc je retourne un peu sur le site Leboncoin, regardez ce que je peux trouver. Et le hasard des choses fait que je tombe sur une annonce, que je vais vous faire voir après en gros plan. Et donc cette annonce c'est une moto bécane type 50, mais vous allez voir je suis tombé dessus par hasard. Il y a une petite subtilité dans le titre, c'est qu'au lieu de marquer moto bécane, la personne a marqué mot bécane. Elle a oublié une lettre, du coup quand on tape moto bécane, ce n'est pas forcément l'annonce qu'on va trouver. Mais voilà, là je suis tombé dessus par hasard, du coup je suis plutôt content. C'est une type 50, donc elle est customisée, on va dire, il n'y a plus le phare d'origine, la selle a été modifiée. Il n'y a plus les pédales, on retrouve à la place des calepieds, le moteur juste à voir l'échappement. Je pense qu'on a un échappement long qui doit sortir sur le côté. Et le moteur ne me paraît pas être un moteur type 50, la culasse me paraît bizarre. On a ici un allumage qui a l'air allumage électronique. Le guidon n'est plus un guidon d'origine non plus je pense. Donc voilà, il y a beaucoup de boulot sur cette brelle. Mais moi qui retape beaucoup de 50, ça me fait de la pièce. Là je vous avoue que je pense plutôt l'acheter pour pièce. C'est les premiers modèles de type 50, ceux qui n'avaient pas la boîte à outils ici sous la selle. Donc voilà, il y a un jeu de suspension, des jantes à récupérer, des poulies. Voilà, je vais voir ce que j'en fais. Mais du coup elle m'intéresse. Donc voilà, sur l'annonce il n'y a que cette photo. La deuxième étant la photo de la plaque mine qui montre bien que c'est une 50V. Et en dessous dans l'annonce on retrouve, il y a un petit texte. Moto Bécane CM type 50V 49.9 couleur bleue faire offre pas sérieux s'abstenir. Donc moi, dans ma conversation, je vais vous abréger. J'ai écrit à la personne juste avant de faire cette vidéo. En disant que moi j'en offrais 50€ vu l'état. La personne m'a répondu en espérant, elle m'a dit j'aimerais bien avoir un peu plus. J'ai écouté, je n'irai pas plus loin que 70€. Voilà, moi c'est ce que j'estime en gros les pièces que je pourrais récupérer dessus. A moins qu'une fois nettoyée, belle surprise. Je puisse vraiment la remettre en service ou avoir une mobilette quittée. On ne sait pas parce qu'on ne se rend vraiment pas compte sur la photo. Et donc voilà, c'est validé. La personne me la laisse pour 70€. Donc ça c'est en gros à 100km de chez moi. Je ne vais pas aller la chercher exprès. J'ai dit à la personne de me la mettre de côté. Et moi quand je passe à l'occasion, donc je pense ici quelques jours, si j'ai l'occasion de descendre vers chez cette personne, je ferai un petit détour pour aller chercher cette Moto Bécane. Et voilà, c'est comme convenu. Aujourd'hui je suis parti chercher la Moto Bécane type 50 bleue légèrement customisée. Alors comme on le voit, c'est une journée où ça pleut beaucoup. On est sous la pluie, mais qui dit jour pluvieux dit mobilette heureuse. Donc en fait, j'ai profité d'un de mes rendez-vous pour faire une petite boucle et aller chercher cette mobilette. Car sinon ce n'était pas à côté de chez moi, il y avait au moins 150 bornes à faire depuis chez moi. Donc je n'allais pas y aller juste pour ça. Donc voilà, là ça fait l'occasion. Et donc j'ai hâte d'arriver et de voir ce modèle. Et on va faire des images et une découverte en direct. Allez voilà, je crois qu'on arrive. Moi ça me dit arriver dans 800 mètres. Donc on ne doit pas être loin de la vérité. Alors là, comme on voit, c'est le déluge. Alors on ne doit pas être loin. Ah, c'est peut-être bien là à gauche. Bah voilà, super. C'est à votre fils du coup ? Ouais, c'est ça. Elle est dans son jus, mais... Elle va faire quelque chose. Ah non, elle comprise. Moi, il y a de la compression. Ouais, puis le moteur a été... La culasse a été changée, même le moteur. Je ne sais pas de quoi c'est ça. Moteur, carburant. C'est une vieille 50 ça. Si, c'est le modèle moto-begane type 50. C'était les premières générations. En plus, parce qu'elles n'ont pas la... Normalement, il y a une boîte à outils. Elles ne l'ont pas. Elles avaient la pompe ici à la place. Ça, c'est les toutes premières. Bien customisé. Normalement, on n'a pas ce phare là. Ce guidon là non plus. Ni la selle. Mais je n'en viens pas. Je vous dis, il y en a qui ont sur-enchérié sur vous. Ouais, c'est vrai que c'est recherché, les brelles. Maintenant, moi le premier, j'en cherche. J'en tape. J'en mets quelques-unes. Et du coup, on est toujours en train de courir après la débrelle. Moi, ça m'a fait un petit détour. Je suis venu. J'avais un rendez-vous. Ça va. Donc, du coup, ça me fait le détour. Ça tombe bien aujourd'hui. Elle est dans son jus. Mais elle est bien. Je saurais de quoi faire quelque chose avec. Je pense qu'on va la laisser comme ça. L'idée, c'est de la laisser custom. Et peut-être de... Parce que même ça, ce n'est pas d'origine. Non, ça fait un nom. Ça, tout avait été changé. Ouais, c'est plus Peugeot, ça. La selle, c'est pareil. Comme ça, je ne saurais pas dire ce que c'est. C'est du Motobec. Mais ce n'est pas de la selle d'origine. Mais bon, ce n'est pas grave. Le moteur n'est pas grippé. C'est déjà le plus important. C'est ce que je vous ai dit. L'autre jour, au téléphone, je n'y en ai pas. Elle n'est pas serrée. Ouais, ouais. Ça, c'est d'origine. Ça, c'est la poignée et le levier d'origine. Et ça, ça a dû être cassé. Ça a été changé. Après, c'est un détail. Je dois en avoir aussi en stock. Ça fait casser la gueule. Ah, je ne sais pas. Ah, super. C'est bien éclaté la gueule. Ah, bah, oui. Mais ça doit tourner. Vu le moteur qu'il y a. C'est bon. Il a perdu les pédales. Il m'a dit que j'étais nué dans le garage. Mais je ne sais plus. Je me dis que s'il avait déjà enlevé les pédales à l'époque, c'est qu'elles devaient marcher. Parce qu'en général, on laisse les pédales. Il a poussé. Et puis après, ils sont là-dessus. Comme tous les gars m'ont fait. Ouais, ouais, bien sûr. Après, c'est dans son jeu. Ouais, ouais. Après, je regarde si le kitchen n'est pas trop usé. Mais bon, en vrai, ça change. On trouve les pièces. Maintenant, tout est refabriqué. On a la chance d'avoir quelques sites internet qui refabriquent entièrement toutes les pièces. C'est celle-là ? Ouais, pour toutes les mobilettes, en fait. Du coup, c'est pratique. On peut vraiment tout, tout retrouver, quoi. C'est ce que je vais faire, de toute façon. Est-ce que le plateau, il est d'origine, le plateau ? Ouais, ça, c'est les plateaux d'origine. Plateau d'origine. On va mettre en vélo, quoi. C'est ça. On tournait ici les oreilles de chat, là. Ouais, on mettait en vélo. Tout à fait, ouais. Non, même les jantes. Les jantes, elles sont vachement rattrapables. Suspension, c'est bon. J'ai un bon châssis, une bonne roue, un moteur. Après, le reste, je m'en débrouille. Et bah voilà. Affaire conclu. Il n'y a plus qu'à charger. Ça passe ? Bon, bah merci bien. Bonne journée, au revoir. Et bah voilà, les amis, ça a été vite fait. On n'a pas pu filmer longtemps. Je n'ai pas discuté longtemps. Je n'ai pas trop le temps parce que j'ai mon rendez-vous. Mais voilà, la mobilette, c'est fait. Elle est là. Donc, je ne sais plus si j'ai parlé du prix au début. Mais du coup, la mobilette, je l'ai eu pour 70 euros. Donc voilà, on était tombé d'accord avec le monsieur. Je n'ai pas pu se négocier que ça. C'est un prix qui me semble raisonnable. On a le cadre qui est propre. L'intérieur du réservoir qui est propre. La fourche est propre. Ce n'est pas ton ché. On a deux jambes qui sont en bon état. Il faut les nettoyer, mais elles sont en super bêta. Et on a un moteur, un petit moteur un peu boosté. On voit, les pédales ont été enlevées. Le moteur est bien gros. Il y a un pot. Donc, je pense qu'on va nettoyer tout ça. Mais il y a peut-être une belle surprise là-dessus à voir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao, ciao. Et je pense à ceux qui vont me dire que je n'ai pas la ceinture. Dès que j'ai raccroché la caméra, je la mets pour rouler. Ne vous inquiétez pas. Allez, ciao, ciao.